Musique Et bien bonjour, alors moi je suis très heureuse de vous accueillir. Vous êtes trois étudiants, vous avez remporté le prix de la student des mock-up hier soir dans la catégorie technique. Alors si vous voulez bien vous présenter, chacun d'entre vous, mademoiselle. Bonjour, alors moi je suis Juliette Belin, j'ai participé à Shuttle OFX surtout dans tout ce qui est le développement back-office. Au niveau de l'open source, je suis impliquée dans Debian, j'ai fait leur thème graphique. Voilà, donc l'open source c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur et j'aimerais vraiment continuer là-dedans plus tard. Très bien, on passe le micro à Armand ou à Hugo ? Oui, alors moi c'est Armand Bito, donc pareil je suis partenaire sur le projet Shuttle OFX. Donc je me suis occupé plus précisément de la partie application, donc plus la partie côté client, donc tout ce qui est plus visuel. Et plus personnellement, j'évolue dans le milieu du web et je m'intéresse aux solutions open source pour le développement. Donc j'essaye d'appliquer au maximum les solutions open source pour le développement web. Hugo ? Rapidement. Bonjour, c'est Hugo. Comme ma camarade, je travaille sur Shuttle OFX, plus du côté data et envoyer les informations pour services. Et voilà, l'open source comme tous les autres. Ils sont nés dans l'open source. Alors rapidement, qui prend la parole pour expliquer votre projet ? Je prends la parole. En fait, Shuttle OFX, c'est un projet qui a été lancé au départ en interne dans notre école, qui est l'école d'ingénieurs IMAC à Marne-la-Vallée. Et donc ça a été un projet qui a été lancé en tant que projet d'études en fait sur un an, donc sur l'année 2014. Où on s'est donné en tant que volontaire tous les trois pour amener ce projet from scratch jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, pour la student demo cup. Et donc c'est Shuttle OFX, une plateforme en fait qui met en avant des plugins au format openFX, qui est en fait un format utilisé dans le monde des effets spéciaux. Donc qui est un format libre de traitement d'image. Et donc cette plateforme en fait, elle sert à mettre en relation toute la communauté openFX à travers des catalogues de plugins et du test live en ligne de ces plugins. Vous visez qui ? En fait, qui va utiliser votre plateforme ? En fait, je ne sais pas si vous voulez répondre. Partagez-vous peut-être le temps de parole. Très rapidement, nous, la première cible c'est les artistes, parce que c'est un format quand même technique qui ne leur parle pas trop. D'où la possibilité de faire des tests en ligne, de vraiment voir de l'image en fait. C'est ce qui manque cruellement un format qui est technique, donc de l'image. Et ensuite, les développeurs pour qu'eux partagent en fait leurs travaux. Développeurs, chercheurs aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche. On vient du monde de la recherche un petit peu. Et voilà, les entreprises aussi pour vraiment faire le lien entre tous ces acteurs qui n'ont pas de plateforme en fait où se retrouver. Ok. Alors peut-être le mot de la fin. Aujourd'hui, vous en êtes où de votre projet ? C'est quoi la prochaine étape ? Alors là où on en est, on a une plateforme qui est utilisable. La prochaine étape, c'est de l'accès plus vers l'utilisateur, c'est-à-dire rendre l'utilisateur plus acteur, qui puisse contribuer aux pages OpenFX, enfin aux pages des plugins, en ajoutant des images, en ajoutant du texte, en ajoutant leur contribution. On voudrait aussi aider les développeurs à créer des plugins OpenFX plus facilement, en mettant à disposition un standard, un template. Ok, la plateforme. Et voilà. Ok. Et que c'est un projet qui va durer, étant donné qu'il est repris encore cette année au sein de l'école IMAC, par d'autres étudiants pour l'amener encore plus loin pour cette prochaine année. Bah écoutez, bravo à tous les trois en tout cas, et à l'année prochaine certainement. Merci. Merci beaucoup. Merci.